Musique On y est ? Ça y est, le festonnole ici à l'ES920 Tu m'accompagnes ? Bonjour, c'est bien ici le festonnole ? Oui C'est quoi comme événement le festonnole ? C'est une foire au poney Une foire au poney ? Ça existe depuis combien de temps ? Je ne sais pas On a fêté les 30 ans, 31 ans Musique Je crois que ça c'est le marché des artisans On m'avait dit qu'il y aurait un marché des artisans Eh bien c'est ici, il y a plein de choses à découvrir Ça a l'air compliqué ce que vous êtes en train de faire Non, 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 c'est ça C'est quoi ? C'est l'anse du panier que vous êtes en train de terminer ? Là c'est l'anse en somme Ça s'appelle la sous-anse Et après on garnit Il fait l'anse entier Et combien de temps vous avez mis à réaliser ce panier ? 6 heures Et vous l'avez commencé aujourd'hui ? Non, 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 non Vous allez là pour les finitions quoi Oui, comme ça on explique aux gens en même temps C'est ça qui intéresse les gens Les finitions en partie Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre sur l'osier là ? De l'eau, pour le ramollir Pour le travailler plus facilement ? Oui, voilà, exactement Et celui-là il va servir à quoi ? Dans quel type de panier ? Dans les petits paniers comme ça ? Ça a l'air de ressembler Dans ces petits paniers là C'est celui-là que vous allez terminer ? Voilà C'est quoi vos livres ? D'accord, alors pour moi ça va être compliqué En français ça donne quoi ? On est sur un stand de livres bretons ? Oui, vous avez donc des livres ici Des bandes dessinées Des livres pour les plus petits En breton Donc des dictionnaires aussi Pour ceux qui sont en train d'apprendre Donc certains livres sont des traductions D'autres sont des livres qui ont été écrits directement en breton Voilà, on profite de cet événement Fest en Aul Pour en plus donc des animations équestres Des spectacles équestres Proposer aussi autre chose qui a trait au breton Et qui peut intéresser les familles Eh ben merci Eh ben moi je lirais bien Un Tintin en breton Tu veux essayer aussi ? On essaye ? Une bourse aux plantes Bonjour, votre prénom ? Bonjour Stéphanie Stéphanie c'est quoi cette bourse aux plantes ? C'est une loterie ? C'est une vente c'est quoi ? Une loterie des plantes Les plantes nous sont offertes par les jardineries et les pépiniéristes des alentours Et du coup on vend ces plantes des gagnants et des perdants Et c'est donc au profit du Fest en Aul ? Voilà c'est au profit du Fest en Aul Eh ben bon après-midi, bonne journée dans toutes ces belles fleurs Et qu'un père ? Et qu'un père ? Il y a un commande à qu'un père ? Il y a un commande à qu'un père ? Non, non ! C'est quoi la pièce de théâtre qui est en répétition là ? C'est une pièce de théâtre qui est jouée par la troupe Strolade Landy Et en fait ça se passe dans un intérieur breton et puis ils échangent Donc là ils sont en pleine répétition C'est le filage, ça va jouer certainement cet après-midi ? C'est ça, cet après-midi et il y aura aussi dans cette salle là du compte Des lectures pour les enfants et d'autres activités comme ça Alors vous vous occupez de tout ce qui est partie animation en breton sur le Fest en Aul ? Moi je m'occupe de la régie, l'installation pour la troupe et juste le matériel autour Et le filage, tout va bien ? Le filage, ça se passe bien Merci J'ai vu les efforts sur la décoration, le petit fil à trappe mouche qui descend C'est pas mal hein ? C'est pas mal hein ? En fait on l'a trouvé sur place en arrivant, on était plutôt contents Ah bah voilà, tout simplement La pièce ça parle de mouche tombée dans la bouteille de vin Donc voilà, un accessoire naturel Ça a l'air compliqué les préparatifs Ouais toujours un peu, et puis là on est vraiment dans le chaud bouillant du projet là Donc mais ça va Et bah on se pose là deux minutes, on va en discuter Est-ce que tu peux nous conter un petit peu l'histoire de cette nouvelle fête du Poney ? Je crois que ça fait la 32ème année C'est ça, c'est le petit côté rigolo du nom de l'affiche en fait Donc Festanol, la nouvelle foire au Poney Pour une fête qui a 32 ans, c'est vrai que c'est un peu rigolo Il s'appelle comment ce jeu ? C'est le Toularas Le Toularas, donc c'est le trou du chat ? Ah, le trou du chat Et ça consiste en quoi ce jeu alors ? C'est une distance de 1 mètre, après on recule Et si on réussit à 1 mètre après un trou Le petit vaut 1 point et le grand vaut 2 points Et on recule ainsi de suite jusqu'à 5-6 mètres Et bah finalement vous les connaissez les règles ? Un peu grosso modo, ouais Bonjour, excusez-moi de vous déranger Ah non, il n'y a pas droit de déranger Stéphane, la compagnie du cheval à 6, c'est bien ça ? C'est cela même Il va se passer quoi avec les poneys, les chevaux, les oies ? Je crois qu'il y a un bouc aussi ? Complètement, donc on va présenter un spectacle qui s'appelle Guillaume de Carlouron Qui est un spectacle, on va dire, médiéval fantastique Où c'est qu'on raconte une histoire avec des fées, des sorcières Et voilà Ça ira, ça ira Vous l'avez fait vous le parcours ? Non, j'ai laissé tester les petits Donc c'est moi qui teste là en fait, version adulte, c'est moi qui teste Allez, c'est parti Ouais, pas une goutte de perdu Pas une goutte de renversé Il se passe quoi là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Au cul du phare Du phare, du phare breton ? Du phare breton, oui, phare s'fond Du phare s'fond Du phare nature ou aux pommes Et aux pruneaux ? Moi j'en veux un aux pruneaux On n'a pas prévu les pruneaux Il n'y a pas les pruneaux Un petit tour en voiture Elle n'est pas toute jeune Allez, direction Saint-Renand La route de Létain C'est parti Faut que tu cours Eh ben oui, j'ai dû changer de voiture. C'est ça les vieilles voitures, ça tombe en panne. J'en ai trouvé une autre. Et toi, t'es venu comment ? Ah ben, t'as fait aussi vite que moi. Bienvenue. On est à la route de l'Étin, ici à Saint-Ronan. On va aller découvrir ce qui se passe. Le lac Ticolo, ici à Saint-Ronan. Il est là-bas. Il est caché là-bas. On va le voir ? Allez, c'est parti. Monsieur Philippe, bonjour. Bonjour. En deux mots, la route de l'Étin, le défi Alzheimer, c'est quoi ? Alors, le défi Alzheimer, d'abord, il est à la base d'une association qui s'appelle Défi Organisation, qu'on a inventé avec une bande de collègues il y a quelques années. Et c'est surtout pour récolter des fonds pour aider la recherche chez les malades d'Alzheimer. On fait de la musique, on fait de la voile, on fait des organisations, on a fait un grand prix motard l'art-frite, on a fait des jeux bretons, on a fait une dictée, on a fait une course de handbike. En fait, l'intéressant, c'est qu'il faut renouveler en permanence pour pouvoir attirer un peu le public et puis faire marcher la mémoire. Tu veux la goûter, la tartiflette ? On va en prendre deux, alors, de tartiflette. Deux douzaines ? Deux douzaines, non. Deux tartiflettes. Parce que vous pouvez la congeler, ça se conge bien. Ah, mais on va pas la congeler, on va la manger tout de suite. A priori, elle était bonne, cette tartiflette. En plus, c'est parce qu'on a épluché les pommes de terre. Eh bien, pour l'instant, je vais manger. Toi aussi, tu vas manger ? Bon, d'accord. On mange. Ça refroidit vite. On mange et on se retrouve tout à l'heure pour découvrir tout ce qui se passe ici sur la route de l'État. Bon, Jean-Claude, cette tartiflette, je crois qu'elle est exceptionnelle. Surtout que les propriétaires ont été bien épigés par le comité de jumelage. Ah ouais, moi, je me suis régalé, en tout cas. Et toi, ça a été ? T'es pas trop ballonné, là ? Bon, on va travailler un petit peu ? Allez, je débarrasse et on se retrouve dans quelques instants sur le site de la route de l'État. Denis, on te retrouve à nouveau pour parler un petit peu de la régate qui va se dérouler cet après-midi, en compagnie de Christine, qui nous vient de loin. Elle nous vient d'où, Christine ? Tu nous viens d'où ? Je suis norvégienne. Norvégienne. Mais que fais-tu là ? Je fais le Figaro. Et aujourd'hui, tu es venue faire du pabouk ? Oui. Oui, c'est cool. Quand personne fait quelque chose pour aider, je vais participer aussi. Et c'est la première fois que tu navigues sur un pabouk ? Oui, c'est très cool. Très cool. C'est très cool. C'est quoi ce pabouk ? D'où viennent ces bateaux ? Alors, c'est un constructeur sud-finistérien qui, sur les conseils de Jacares, a construit un bateau avec ce qu'on appelle une carène liquide. En fait, c'est un petit bateau. Il y a trois catégories de bateaux. Il y a les petits de 2,60 m, il y a les 3,50 m, plus les paboukloves, avec une voile, avec un mode avant, et puis une carène liquide. Donc, ce qui permet, quand le bateau, on le met à l'eau, en fait, on rend 300 litres d'eau. La route de l'étain, c'est des régates en bateau. Les bateaux s'appellent les pabouks. Il y a bouk et pabouk. Monsieur le maire, bonjour. Vous allez bien ? Eh ben oui, voilà. Le site, le temps, tout est avec nous pour réussir cette fête-là, initiée par notre ami Denis, pour une belle mission de recouvrir des fonds pour la recherche pour l'Alzheimer, et puis, en même temps, se doit encore aider les familles. Et donc, la commune de Cernan est heureuse d'être de la fête, et surtout, de mettre les moyens à disposition pour que cette fête soit vraiment la fête, pour tout le monde. Et puis, alors, exceptionnellement, avec des navigations que l'on voit surtout sur la mer, plutôt que sur un lac, que sur un plan d'eau fermé. Alors, on va découvrir ça avec beaucoup d'appréhension d'abord, et puis aussi de curiosité, surtout. On va découvrir tout ce qui se passe sur le lac, entre autres, les maquettes. Et ça consiste en quoi, être parrain ? On s'investit comment sur cet événement ? Bah, être parrain, c'est être présent, déjà, de venir participer aux régates, faire un peu d'animation, discuter avec les gens. Je crois que c'est donner un peu de son temps pour cette organisation. Tu m'emmènes faire un tour en bateau sur le lac tout à l'heure ? Pas de problème, pas de problème, les bateaux sont prêts, donc il n'y a qu'à monter à bord, et puis il y aura des régates dans l'après-midi, donc pas de problème. C'est bon, on va aller voir notre tour en bateau. Et ben voilà, Christine la Norvégienne, dont on parlait tout à l'heure, sur son pabouk, qui découvre la navigation sur les pabouks, ici, à la route de l'Étin, à Saint-Rhône-en-en. Regardez-moi ça ! J'espère que cette balade sur la route de l'Étin, ici, à Saint-Rhône-en, vous a plu. On accélère avec le bateau, et direction entre terre et mer, à Concarneau, et c'est par là. Ça y est, nous voilà arrivés à Concarneau, pour la suite de Savalé-le-Détour. Entre terre et mer, c'est l'événement qu'on va vous faire découvrir, en compagnie de Michel, qu'on ira retrouver dans quelques instants, l'organisateur de cet événement. Mais pour l'instant, on va à la découverte de ce qui se passe ici même à Concarneau. Je cherche une cible potentielle ! Du coup, il tourne la tête de l'autre côté. Vous venez d'assister à la démonstration de sauvetage en mer, vous en avez pensé quoi ? Moi, c'est toujours intéressant de voir ce qui peut se passer en mer. On n'est pas tellement confrontés à voir ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant, de voir comment ça peut se passer. Et cet événement, ce salon entre terre et mer, vous avez fait un petit peu le tour ? Oui, j'ai fait un petit peu le tour, j'ai visité un peu tous les ateliers qu'il peut y avoir. C'est très intéressant. Et vous avez fait découvrir aux enfants le monde de la mer ? Oui. Regarde, il faut saluer ! Regarde ! Coucou ! Eh bien merci, nous on va les découvrir. Vous avez été voir les chiens ? Oui, on les a vus tout à l'heure. Eh bien, il y en a un justement à l'eau. On y va, on va voir les chiens ? Bonne balade, à bientôt ! Regarde ! Les Terre-Neufs là-bas. Est-ce qu'on peut vous parler sans qu'il me mange ? Il ne me mangera pas, il n'y a pas de soucis. Bonjour, votre prénom ? Dominique. Dominique, on vient voir un petit peu ce qui se passe, ce que vous faites un petit peu comme démonstration. Voilà, donc je suis le président d'une association qui s'appelle Terre-Neuve-des-Aberts. Et nous, notre passion, c'est les chiens Terre-Neuve pour les démonstrations de sauvetage à l'eau. Alors, vous parlez de démonstration. Est-ce que c'est une démonstration ? Là, aujourd'hui, oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est une activité que vous pratiquez au réel, le sauvetage ? Alors non, justement, ce n'est pas encore pratiqué au réel aujourd'hui. Justement, les démonstrations, ça sert un peu à faire voir les capacités du chien. Mais c'est avant tout une passion, quoi. Il s'appelle comment, votre chien ? Elle s'appelle Waïné, le nom d'une île du Pacifique. Waïné. On va pouvoir voir une démonstration dans quelques instants ? On va se mettre à l'eau. Et vous allez pouvoir nous suivre. On va pouvoir voir une démonstration dans quelques instants. Waïné vient de faire son exercice il y a quelques minutes. Et on est en compagnie de la personne qui vient d'être sauvée il y a quelques instants. Comment s'est passé ce sauvetage ? Waïné. Ah, je crois que je viens de faire une gaffe, là. Ah non, il est là-bas. Justement, il arrive, on va le voir. Il sort tout juste de l'eau. Je viens de faire une gaffe. Je crois que c'était vous qui étiez là, assis derrière. Mais non, je ne vous ai pas vu sortir de l'eau. Quelques petites questions. On a vu tout à l'heure Waïné vous sortir de l'eau, qui vous prend le poignet. Ça fait mal ou ça fait pas mal ? Non, les chiens... En fin de compte, les chiens viennent saisir le poignet. Et une fois qu'ils ont saisi, qu'ils voient qu'on ne se défie pas, ils tiennent, ils font que tenir. C'est-à-dire qu'ils ne mordent pas dedans. Ils prennent, ils ne mordent pas. Donc ça fait pas mal. Eh ben voilà, on est rassurés. Merci en tout cas pour cette belle démonstration. A bientôt, bonne fin de journée. Regarde-moi ça, si c'est pas du bon chien-chien. Sans m'émettre ça, oh oui, c'est du bon chien-chien. Et tu fais quoi là ? Non, 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 non. Nous c'est par là qu'on va. On continue. En compagnie de Michel et Alain. Michel qui est organisateur de l'événement. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je voulais savoir un petit peu plus sur cet événement. D'où vous est venue l'idée de créer cet événement entre terre et mer ici à Concarneau ? Eh bien disons que la population de l'Henriègue, Concarneau, il y a 100 ans, était très paysanne. Et il y a deux ans, nous avons fait un salon qui était intitulé La terre et l'eau, qui avait pour objectif de montrer la vie paysanne à l'époque. Naturellement, la population de l'Henriègue et de Concarneau s'est orientée vers la mer. Et nous avons voulu faire une rétrospective de cette vie maritime, de cette vie qui tourne autour de la pêche. Alors qui est intitulée donc Entre terre et mer, c'est-à-dire on voulait faire la promotion et la valorisation des métiers de la mer et du patrimoine maritime. Alors le lieu, il fallait nous trouver un lieu. Et ici, dans cette école que nous avons choisie en accord avec Alain, c'était de... Ce lieu, c'est une école où il y a des centaines de Concarnois qui sont passées. C'est donc le centre de formation européen, de formation continue des métiers maritimes. Tout à fait, qui initialement était l'école des mousses. Et Alain va vous parler plus longuement de ce centre qui a vu passer des centaines de Concarnois. Alain, directeur de ce centre de formation, on y trouve quoi comme formation dans ce centre ? Et pourquoi européen ? Il y a des gens qui viennent de si loin que ça pour se former aux métiers maritimes ? Alors d'abord, le centre européen de formation continue maritime, basé à Concarnois, c'est le plus important centre de formation maritime en France. La moitié des marins français sont venus se former ici. Nous formons 2500 marins par an. Nous en avons formé 30 000 sur ces dix dernières années. Ce sont des marins qui viennent aujourd'hui de toute la France, d'abord de tous les ports français, des Dom-Toms, de l'extérieur. Et puis aujourd'hui, nous avons une vraie ouverture internationale. Alors c'est plutôt dans l'autre sens. C'est nous qui allons à l'étranger former les marins. Cette année, j'avais des équipes à Odessa, à Saint-Pétersbourg, à Dubaï, à Shanghai. Nous exportons notre savoir-faire et nous allons dans d'autres pays former malheureusement en langue anglaise. Même pas en breton ? Même pas en breton, mais on va y arriver bientôt parce qu'il paraît qu'il faut protéger nos sources de communication et coder les formations en breton, c'est une bonne idée. Je pense que là, ça va être bien codé. Merci en tout cas, messieurs, de votre accueil dans cette petite présentation. Et nous, si tu veux bien, on va continuer à se promener, à visiter cet événement entre terre et mer ici à Concarneau. Il fait quoi le monsieur avec sa toque, là ? Là, vous avez ici une algue qui a une couleur de violette. Ça s'appelle la porphyra. Il y en a beaucoup sur les côtes bretonnes, mais vous la connaissez bien, pourquoi ? Parce que c'est ce qu'il fait les feuilles de sushis. C'est Bruno Matignon. Il est spécialiste des algues alimentaires. Il en met partout, il en fait manger à tout le monde. Le monde connaît. Oui, oui, on est des dockers. Allez, allez là-bas, là. Ici, vous allez sentir la marée. Ah, bah, ça tombe bien. Ça va sentir la marée, c'est vrai ? Les anciennes dockers. Les anciennes dockers. C'est le CFA de Lorient. Le CFA de Lorient, qui apprend à cuisiner le poisson. Et à présenter ce que c'est le poisson, parce que beaucoup de jeunes savent que le poisson, c'est du poisson pané. Michel, je voulais te dire, tes anciennes dockers, elles sont formidables ? Absolument. Elles ont une pêche d'enfer ? Ah oui, j'étais contente. J'ai pris leur photo, j'ai fait une exposition avec ça. C'était super, super. Je crois que tu as marqué des points avec eux, là. Ah, bah, sûr. Et avec elles, surtout. Moi, je suis là pour représenter le CFA de Lorient. Je suis formateur d'une section qui est ouverte depuis deux ans. Et on forme des jeunes au métier de la poissonnerie. Donc, on se déplace sur les salons pour essayer de promouvoir un peu cette section. On a à peu près 30 jeunes aujourd'hui qui viennent d'un petit peu partout. À Marseille, pour les plus loin, Angers, etc. Donc ici, quand on va sur les salons, on fait un étal. Et tout l'étal est vendu au profit de la SNSN. Donc, on travaille pour la SNSN. Et nous, on travaille aussi pour notre formation. On essaie de, en même temps, avoir des contacts avec des jeunes, notamment sur le secteur. On a deux dans le 29. Dans le 29, on a deux. On en a plus sur l'extérieur. Donc, on vient un petit peu aussi vous voir pour essayer de trouver des jeunes qui se font intéresser et qui ne connaissent pas cette question. Et que des jeunes ? Parce que je crois que monsieur, il est intéressé par le métier. Ah, mais pas qu'un peu, oui. Ah ben voilà. Moi, je vis au bord de la mer depuis le cuiné. Je me nourris aux poissons. Et comme c'est au profit de la SNSN, je vais tout prendre. Formidable. Ouais, bravo. Monsieur est royal. Allez, oui, oui, ce beau filet de bio, là. 8 euros, ce coup alors. 8 euros. Alors, le principe de la vente ici, c'est le principe de la cliée où on met des enchères. Je pars sur un prix qui correspond vraiment au prix qu'on achète à la cliée. Et après, s'il y a d'autres amateurs, on passe de 1 euro à 1 euro et tout ça, on profite de la SNSN. 10 euros, la bétiole. Est-ce que ça vous intéresse ? Merci à vous. 10 euros. Ah oui. Et bon appétit, alors. Je compte bien. Il y en a pour quelques jours, quand même. Michel, on mange chez Monsieur ce soir. Je vous invite. Volontiers. Il me reste un gros mulet. 10 euros, le mulet. En tout cas, moi, je voulais vous dire merci pour votre accueil. C'était vraiment super sympa. Vous avez été exceptionnel. Merci. A bientôt. Qu'est-Navo ? A une prochaine fois. C'est à lui qu'il faut dire merci. J'espère que cette première émission de Savalée le Détour vous a plu. On se retrouve lundi prochain à 20h pour de nouvelles aventures. Merci et à lundi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501